Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo de replay de World of Tanks. Cette fois-ci je vais rejouer le char baignoir, le S35CA, chasseur de chars français de rang 5. Et je suis sur la carte plage sereine en bataille standard. Donc je vous rappelle plus ce que c'est, c'était écrit de toute façon donc on s'en fout. Bref, donc là ça sera une partie où on va se mêler des rangs 5, des rangs 4 et des rangs 3. Bref, de toute façon ça va être une partie assez sympa puisque ça sera assez équilibré normalement. Normalement ou théoriquement on va voir, de toute façon ça sera la fête, ça va péter dans tous les sens, c'est le feu d'artifice. Bref, donc là je vais pour un part me diriger au niveau de la ville, je vais laisser les alliés aller sur les côtés. Donc de colonnes 1 et 2 et 8 et 9, je vais les laisser y aller et moi je vais aller en attendant sur la colonne 4 et 5 pour essayer de choper les personnes qui voudraient couper la route et essayer d'arriver le plus rapidement possible dans notre terrain. Donc là c'est une partie où il n'y aura pas d'articles, donc pas besoin de se cacher derrière les maisons etc. En plus je peux me permettre de passer en ville. Bon là je ne sais pas pourquoi, ça tire déjà mais ce sont des alliés qui ont un peu pété les câbles parce qu'ils ont marre de la fin de la journée et tout. Voilà, c'est dur, c'est difficile, bref on s'en fout. Donc on y va et puis on va défoncer la gueule à tous nos ennemis. Voilà, donc on commence bien avec un beau caillou qui était bien caché, c'est sympa. Bref, on s'en fout, j'écrase ta voiture, voilà t'espèce de salaud, t'aurais dû enlever ce putain de caillou, c'est au milieu de la route. Bref, donc là nous avons un déjà, qu'est-ce que c'est ? Que je regarde, c'est un T1 Heavy, ok. Bon, aucun visuel, aucun angle de tir, on va le laisser là où il est, tranquille. On va s'approcher avec le KV1, donc le KV1 va bien me servir de grosse couverture. Bon, il ne veut plus avancer, donc le KV1 ne va plus me servir de grosse couverture, mais en tout cas ce gros rocher devant va bien m'aider. Donc là nous avons quoi ? Nous avons un M3D et c'est trop tard, il vient de se cacher. Donc là vous allez voir, je vais être très malchanceux puisque je vais tirer et après avoir tiré le char monte bien ses fesses. Ça fout bien les boules, bon, c'est pas grave. On va attendre, donc là je suis en position campeur, je vais attendre que ça bouge. Notre flanc qui se trouve dans la colonne 1 et 2, est en train de se faire bien défoncer la gueule. Mais bon, c'est pas grave, il faut qu'il tienne juste un peu. Voilà, j'ai voulu détruire la maison pour avoir un visuel sur lui et qu'est-ce qu'il fait ? Il recule et j'aurais pu le buter et ça me fout les boules parce que je recharge après qu'il s'est caché. Voilà, donc ça, ça fout bien les boules, voilà, c'est ça. Et là, ouais, il monte son cul mais j'attends pour viser et non, c'est trop tard. Bon, allez, une prochaine fois, allez, on y va. Le KV1, je sais pas qu'est-ce qu'il fout. Il se fait défoncer le cul par un... Ah bah, il vient d'être péter le M3 lit, ok. Il se fait péter le cul par des ennemis qui se trouvent de l'autre côté du pont. Donc, pas de chance. Il a pas dû le voir. Alors là, je vais tirer un peu trop haut ou un peu trop bas. En tout cas, c'est raté, c'est pas grave, de toute façon. Et voilà, j'ai un encore tiré et qu'est-ce qu'il y a en face ? Un char que j'aurais pu... One shot, bon, c'est pas grave. Le KV1, il va crever. Je vais recharger et voilà, tranquille, si c'est la famille. Le mec, il vient de se cacher tranquillement. Et ben, je vais attendre qu'il vienne parce que je vais pas aller le chercher. J'ai pas que ça à foutre. Donc là, il va faire une grosse connerie, le Panzer IV. Vous allez le voir bientôt. Je vais vous expliquer pourquoi aussi. Donc là, il va me voir, il va me dire... Oh, c'est super, c'est un char français, ça a pas de blindage. Je vais le buter. Et ben, mais approche. Vas-y, viens me buter. Donc là, il fait le kicker, il essaie d'avancer, reculer pour faire... Genre, vas-y, j'avance, mais tire-moi dessus. Voilà, il a avancé un poil trop rapidement et je viens de le buter. L'erreur qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas entendu le gros qui était derrière lui ou le chasseur de chars qui était là. S'il l'aurait fait, eh ben, ça aurait été autre chose. Donc là, Vantana a été... Il me rend bien ses fesses. Voilà, ça a été bien tentant. Une, un pruneau dans son cul. Et ça fait du bien. Donc là, je viens de défoncer un chasseur de chars. Et bon, il était rang 4, c'était pas grand-chose. Et le Panzer IV, donc un médium de rang 5. Donc là, il y a le SU, le SU qui se cache. Je n'arrive pas à le voir parce que les rails le protègent. Je vais donc reculer pour essayer d'avoir un angle de tir. Bon, j'arrive pas, c'est pas grave. Donc là, nous avons... Alors, c'est quoi ça ? C'est le... Ah, d'accord, c'est le DW2. Bon, bref. S'il aurait avancé, ils auraient pu m'avoir. Mais c'est pas grave, il n'a pas voulu avancer. Il préfère se cacher. Là, je vais attendre mon allié, le coéquipier, le chasseur de chars, pour qu'il fait une diversion. Et il s'occupe du DW2. Pendant que moi, je vais m'occuper de l'autre côté. Et s'il veut passer, eh ben, il passera pas. Voilà, c'est tout. Voilà, j'ai un morceau de DW2 qui vient de se cacher. Voilà, bien les boules. Et il ne se remontera plus jamais. Donc, je vais passer à autre chose. Et m'occuper maintenant... C'était un WK. Ah, c'était un WK, c'était pas un DW2. J'ai dit de la merde. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. On oublie ! Donc là, nous avons le SU. Je commence à avoir une belle vue sur lui. Voilà, magnifique. Et là, normalement, ça doit être bon. Et c'est dégagé. Voilà, c'est pas très bien aidé, hein. Par contre, il reste plus que 5 personnes de l'autre côté et 3 dans l'heure. Je viens de voir que le Panzer IV vient de se faire éclater. Ok, nous avons un KV1 en face et un T1 Heavy avec un chasseur de chèvre en 3. Donc, lui, il ne va pas faire grand-chose. Donc, on va s'occuper du KV1. Voilà, on va bien se cacher. Là, je suis derrière plein de buissons. On va tirer un coup. Voilà, c'est parfait. Me life. Ok. Là, il vient de tirer. Il vient de tirer en roulant. Donc, il a tout compris sur le fait de la précision. Donc, il vient de se prendre un tir de la T2. C'est parfait parce que ça le met en dessous de sa moitié de sa vie. Car je ne peux pas enlever 50%. Je peux enlever 45%. Ça, c'est sûr. Donc là, je peux l'OS. Là, le KV1, ce qu'il va faire, c'est une technique désespérée. C'est essayer de capturer la base. Alors que deux chasseurs de charbon vont foncer sur lui. J'ai toute ma vie. Je peux faire le fou. Foncer sur le tas. Foncer sur le tas. Foncer dans le tas, plutôt. Ça, ça serait mieux. Foncer dans le tas, il ne pourra pas m'où est-ce si je montre mon nez. Par contre, si je montre mon cul, ça sera autre chose. Mais je ne vais pas m'amuser à montrer mes fesses, à faire une marche arrière. Regarde mes fesses. Non, je ne ferai pas ça. Donc, je vais avancer. Essayer de me buter. En plus, c'est bien. Le débattement du canon est assez large. Donc là, il va se cacher sûrement sur le coin. Allez, le voilà. Voilà, il va me tirer un pruneau. Voilà, t'es content. Et boum, dans ta gueule. Terminé, KV-1 a dégagé. Il ne reste plus que le T1 Heavy qui se trouve dans la base ennemie. Donc là, le gars, il a compris. C'est qu'il va défendre jusqu'à son dernier souffle la base ennemie. Car on ne peut gagner que si on capture ou si on détruit. Donc, s'il arrive à bien défendre, que personne n'ose venir l'attaquer, dans 9 minutes, il y aura égalité. Mais, vu le nombre de chasseurs de chars, il y a un Stuc-3, un AT-2 et moi, un S-35 CA. Donc, l'AT-2, il risque d'avoir des difficultés pour le traverser. Le Stuc-3, il peut le détruire facilement. Avec un tir, il le laisse. Je pense qu'il va le comprendre. Moi, je peux aussi être OS, mais lui peut également me laisse. Il reste 32%, donc je peux le laisse. Je peux le terminer en un seul coup. Lui, il ne pourra peut-être pas me terminer en un seul coup. S'il me tire dessus, je pense que je pourrais vivre. Je pourrais vivre, normalement. Je serais survivant. Là, l'AT-2, je le double parce que le gars, c'est bon. Il va mettre 10 ans à venir. On emprunte la voie express, celle du chemin de fer. Au moins, comme ça, il n'y a pas de problème. C'est droit, voilà. Le Stuc-3 est en place. Par contre, il n'ose pas venir attaquer, puisqu'évidemment, c'est sa vie qui me freine. Évidemment ! Voilà, c'était le moment musical. Maintenant, on est la suite. Donc, je m'approche de la base ennemie. Je ne sais pas dans quelle position se trouve exactement le char. C'est-à-dire, s'il se trouve sur le côté, face, de profil, etc. Car pour bien le détruire, il faudrait que je le tape sur le côté. Je ne sais pas. Je viens de mélanger encore deux mots, on s'en fout. Parce que le devant, je ne risque pas de faire beaucoup de dégâts. Donc, le truc optimum, ce serait que je tape sur son côté ou sur son cul. Donc, on va voir comment il va se présenter. Donc là, je suis courageux. Je vais porter mes rares. On va avancer petit à petit. On va essayer de regarder où il est. Le voilà ! Donc, il est de face. Et maintenant, il est de côté. Bon, c'est parfait. Donc là, j'avance. Donc là, il aurait pu me défoncer depuis une belle lurette. Il se retournait, mais non. Voilà, je viens de le défoncer. J'ai eu la chance qu'il n'ait pas tourné. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Salut à tous et bonne journée ! Sous-titrage ST' 501